Nous sommes en effet en direct du salon aéronautique du Bourget, le plus grand salon aéronautique du monde avec Eric Tapier qui peut mieux que vous nous parler de ce qui est en train de se passer en matière d'aéronautique. Merci de nous recevoir chez vous Eric Tapier. Bonjour. Bonjour. Dans une heure vous allez accueillir Edouard Philippe, le Premier ministre. Vous avez accueilli il y a quelques jours le Président de la République. Puis viendra Florence Paris, le nouveau ministre de la Défense. Comment vous allez qualifier devant eux ce salon 2017 ? Le salon 2017 est une très belle vitrine de ce que représente la profession aéronautique française. Le salon fait le plein. 2400 exposants, évidemment les Français, mais aussi des exposants de tous les pays du monde. 3000, voilà. C'est aussi 300 000 visiteurs. Donc deux types de visiteurs, des professionnels qui viennent du lundi jusqu'au vendredi et le grand public qui vient à partir d'aujourd'hui vendredi jusqu'à dimanche pour la grande fête populaire. C'est un salon qui a lieu tous les deux ans. Mais cette année, en quoi il est différent des autres ? Comment vous le qualifiez ? Alors cette année, on a un nouveau gouvernement, évidemment. Ça s'est vu. Donc le Président de la République vient, le Premier ministre, vous l'avez rappelé. Mais c'est un salon qui continue de marquer la réussite de cette filière aéronautique. Les ventes d'Airbus continuent à bien se faire. Celles des concurrents aussi du reste. Et puis on a la réussite du rafale dans le militaire. La défense est importante aussi. Mais on va voir ce qu'il va et ce qu'il ne va pas. Mais vous me disiez tout à l'heure, c'est un bon cru. Qu'est-ce que ça veut dire un bon cru en matière d'aéronautique ? Ça veut dire que les ventes continuent à se faire. Le monde continue à vouloir voyager. Donc l'aviation continue à bien se vendre. On a besoin d'avions nouveaux. On a besoin d'avions qui polluent moins. On a besoin d'aménagement des avions, plus de connectivité. C'est-à-dire que vous savez déjà ce que va être naturellement le trafic aérien dans quelques années. Mais vous vous préparez pour les commandes du futur. Est-ce qu'on peut dire ? Ici, on sent que, puisqu'on achète et on vend, on discute, on échange, on sait qu'il y a des commandes. C'est important pour l'emploi et la croissance pour les années qui viennent. Oui, on sait qu'il va y avoir à peu près 1000 avions par an qui vont se vendre. Donc c'est fondamental que les Français prennent leur part, les Européens prennent leur part. C'est le cas principalement avec Airbus, mais ce n'est pas simplement Airbus. C'est Airbus, les grands partenaires d'Airbus. C'est toute la profession. C'est aussi dans le domaine de l'électronique Thalès. Les moteurs, ça fera une très grande réussite avec le LIP. Donc c'est l'ensemble du tissu industriel. On l'appelle les industries de défense en France. Et aéronautique. Lors du sommet de Bruxelles, hier, le président de la République a annoncé des avancées, des progrès, des avancées en matière de défense de l'Europe. Alors il dit grâce au président de la commission, M. Juncker, grâce à la chancelière Merkel, grâce à lui aussi, l'Europe ne bégaye plus, dit-il, et on l'écoute lui-même. Je pense qu'il y a vraiment... Dans d'autres fonctions, de voir une Europe qui tâtonne, qui recule, qui bégaye, ça n'est pas le cas sur la défense. Depuis des années et des années, il n'y avait pas eu d'avancée en matière d'Europe de la défense. Il y en a une aujourd'hui. Se substitue-t-elle aux efforts nationaux des principaux pays, je pense en particulier à la France, qui intervient, investit fortement en la matière ? Non. Mais est-ce que c'est un progrès ? Oui. Et je vous le décris tel qu'il est, comme un pas tout à fait positif. Je ne vous le décris pas comme le grand soir. Ça n'empêche pas d'être optimiste pour autant. Éric Tapier, vous avez entendu le président Macron. Est-ce que c'est bon pour vous, je veux dire, les industries de défense européennes et vous ? C'est excellent, car on ressent aujourd'hui une vraie volonté. Je pense que les circonstances, la sécurité, la nécessité de sécurité pour l'Europe et pour les Européens, le Brexit, qui a créé des conditions difficiles, peut-être la perception aussi de l'Amérique de M. Trump, fait que les Européens veulent contribuer à la défense. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Les États membres de l'Union européenne l'appellent depuis longtemps. La Commission et M. Juncker, que j'ai rencontré avec Mme Bielowska, la commissaire en charge de la recherche de l'industrie et du marché intérieur, ont vraiment fait passer un certain nombre de règles qui permettent à la Commission européenne, maintenant, d'abonder dans la défense. Ça s'appelle la création d'un fonds européen de défense. C'était au début une idée de Thierry Breton qui doit être satisfait. Maintenant, c'est fait, c'est acté. Et de quelle manière ça peut renforcer les industries de la défense, je veux dire, au niveau de la recherche, peut-être pas d'une manière opérationnelle et des armes, mais de la recherche et à terme des emplois ? Le but, c'était de pouvoir mobiliser les fonds européens dans la recherche et la technologie. Mais la Commission va même plus loin puisqu'elle va permettre, grâce à ce fonds, d'abonder des programmes en coopération. Vous prenez deux, trois, quatre États décident de lancer, par exemple, un drone européen. Eh bien, la Commission pourra, selon un certain nombre de critères, dire, « Moi, j'aiderai ce programme en mettant 100, 200, 500 millions d'euros par an, par exemple. » Et naturellement, par ailleurs, la France maintient sa stratégie indépendante en matière militaire et la perspective d'un budget militaire, Emmanuel Macron l'a dit, de 2% d'ici à 2025. Et ça, c'est absolument indispensable, disant les armées. Oui, l'important de ce fonds européen, c'est d'abonder sur une défense qui existe. Et cette défense, par exemple, en France, existe. C'est la souveraineté. Vous savez que la France a une spécificité. Il y a la dissuasion nucléaire, d'une part, avec ses deux composantes. Et ça, on ne touche pas, c'est à nous. Et ça, on n'y touche pas, c'est à nous. Et puis, il y a un certain nombre de nouveaux programmes. On prépare le futur. Dans ces nouveaux programmes, ce qui sera regardé en priorité, c'est des coopérations avec des pays en Europe. Mais il restera des programmes nationaux en parallèle. Alors, vous êtes PDG de Dassault, Éric Trappier. Les Rafales, c'est vous. Comment vous appliquez le succès du précédent quinquennat, avec les voyages de Jean-Yves Le Drian et de vous-même ? Où en sont vos livraisons ? D'abord, à l'Égypte. Alors, on a livré déjà 9 Rafales à l'Égypte. On se préparera à livrer les autres pays dans les années qui viennent. Les autres pays, c'est-à-dire l'Inde et le Qatar ? C'est-à-dire l'Inde et le Qatar. Vous savez que 2016 a été la grande réussite du Rafale en Inde. C'est fondamental, parce que c'est 36. Et ce que j'espère, c'est que ce 36 n'est qu'un premier pas. La demande indienne est bien plus grande que 36. Donc, j'espère qu'on vendra d'autres Rafales en Inde. Et vous le saurez quand ? On le saura. Vous savez, il faut être patient avec ces pays-là. On le saura. Mais d'abord, nous allons nous implanter en Inde. Donc, nous allons créer une co-entreprise avec une société indienne. C'est fait pour réellement créer de l'industrie en Inde à la demande du Premier ministre. C'est ce qu'on appelle le making indian. Vous avez dit 36 plus éventuellement ? J'espère 36 de plus le plus rapidement possible. Et alors, j'ai parlé du Qatar. Les relations avec le Qatar, elles ne se sont pas dégradées récemment ? Pas avec nous d'assaut. Les autorités françaises, c'est leur affaire de gérer l'ensemble des pays. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Et la France forme en plus, naturellement, les pilotes des pays qui achètent chez nous. Vos usines fabriquent des Rafales au rythme et au temps voulu. C'est-à-dire à peu près combien par mois ? Aujourd'hui, on est passé à une cadence 2. On est en train de repasser à cadence 1,5. Puisque la France aussi, au même moment, a freiné ses livraisons. Vous savez, c'était le résultat de la loi de programmation militaire. La contrepartie de baisser ses cadences pour la France, c'était de gagner l'export. Ce qui a été fait. Donc, voilà, aujourd'hui, on est à cadence 1,5. C'est-à-dire qu'il faut bien le noter que la France ne sera pas dépouillée de son propre programme. L'armée de l'air française aura ses rafales. Oui, bien sûr. C'est un choix des autorités françaises d'avoir diminué ses livraisons pendant quelques années pour ensuite les livrer. Et pendant ces années-là où il y avait un trou, il fallait absolument réussir l'export pour couvrir le trou de production. Et Eric Trapier, on dit les rafales, les rafales. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes rafales. J'ai noté qu'ils évoluent, pas d'année en année, mais qu'ils évoluent. Ils ont changé, ils sont peut-être plus efficaces, plus rapides, plus... C'est la force du rafale. C'est le même avion, mais on fait évoluer son système avec des améliorations de toute l'électronique à bord. Vous voyez bien, l'informatique, ça évolue tous les deux ans. Ben, un rafale, ça va évoluer tous les cinq ans. Alors, le président de la République a atterri l'autre jour ici au Bourget. On l'a vu à l'image, à bord d'un avion militaire, l'A400M. D'abord, la France, elle en possède combien d'A400M ? Elle a déjà quelques A400M, je ne sais pas vous dire le chiffre exact, mais... On m'a dit 6. Oui, ça doit être ça, c'est le chiffre. Oui, mais l'A400M, c'est un programme européen. C'est un programme européen. Qui est espagnol, anglais ? Non, il est, oui, c'est ça, espagnol, anglais, allemand. Allemand. Et il a eu des difficultés, des retards, etc. Le développement de tout nouvel appareil, c'est toujours un petit peu complexe. La coopération européenne, c'est aussi complexe. Il faut donc absolument mettre en place pour le futur des coopérations efficaces. C'est quoi des coopérations efficaces ? C'est un besoin opérationnel bien unifié entre les pays qui décideront de rentrer dans la coopération. Un maître d'oeuvre, des sous-traitants, bref, une Europe de la compétence. D'accord, mais en même temps, être à l'heure quand il s'agit de promettre ce qu'on est en train de fabriquer. Les drones. La France dispose de drones d'observation qu'elle a achetés. La France et le Royaume-Uni avaient mis au point un avion sans pilote furtif, le neurone. Si les Anglais sortent de l'Europe, le Royaume-Uni avec le Brexit, que devient le projet Neuron ? Le neurone était une coopération à six pays qui devait être suivie par une coopération franco-britannique dans le cadre du traité de Lancaster House. Aujourd'hui, ce traité est toujours valide. Le traité de Lancaster House entre la France et la Grande-Bretagne est toujours valide. Il est indépendant du Brexit. Donc nous poursuivons nos études avec les Britanniques sur le drone de combat. Au même moment, nous coopérons avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols pour faire un drone de surveillance. C'est passionnant que vous nous racontiez ça ici au Bourget. Actuellement, il y a un débat qui est ouvert un peu partout et surtout aussi en France pour savoir si, oui ou non, les drones achetés par la France aux Américains doivent être armés. Quel est votre avis ? Je n'ai pas d'avis. Moi, je sais qu'un avion d'armes tire des armes, qu'on tire des armes loin. Si vous n'avez pas d'avis, ça nous paraît un petit peu bizarre que les drones ne soient pas capables de tirer des armements. Donc je pense que oui, les drones doivent tirer des armements. Donc vous avez votre avis. Mais il faut demander l'autorisation des Américains pour pouvoir tirer, paraît-il, les armés. Ça, c'est une autre affaire. Quand on achète un matériel américain, avons-nous tous les boutons pour pouvoir l'opérer ? Avons-nous les bonnes informations au bout de la liaison de données ? C'est pour ça que je préférerais que les drones soient européens. Alors ce qu'on vit ici, c'est aussi la guerre Airbus-Boeing. Elle continue avec un développement considérable, prévu du trafic aérien, vous le disiez tout à l'heure, qui mène la compétition internationale, mondiale même. C'est une bataille de chiffres, donc je ne veux pas rentrer dans ces batailles de chiffres. Boeing et Airbus se livrent cette bataille en permanence, c'est une bataille de la communication. Ce qui est sûr, c'est qu'Airbus vend beaucoup d'avions. C'est l'avionneur mondial numéro un. Face à un autre avionneur qui est aussi très puissant, qui est Boeing, on se réjouit qu'un avionneur européen puisse être à ce niveau-là. Et c'est comme par exemple, nous avec les Falcons, on est aussi face à des Américains. Il y a une grande bataille dans l'aéronautique qui remonte à plus de 100 ans entre la France et les Etats-Unis. Ici, Airbus a vendu plusieurs centaines d'Airbus pendant le salon. Boeing en a aussi vendu plusieurs centaines. Donc je ne veux pas départager le combat entre les deux, d'autant plus qu'il nous reste 2-3 jours. Elle est farouche. Et la 381, ça c'était le fleuron de l'aviation française, le géant. Il s'est trouvé en panne de clients. Est-ce qu'il y a des perspectives commerciales pour un rebond de l'A380 ? Ou c'était une erreur d'avoir construit un avion qui transporte 700-800 passagers ? Est-ce que l'A380 va finir hélas comme le Concorde ? C'est à Airbus de commenter, mais je ne crois pas que l'A380 soit comme le Concorde. L'A380 est une véritable réussite technique et commerciale. D'autres succès commerciaux sont là depuis. Vous voyez, Airbus présente son nouvel A350-1000. Les compagnies aériennes évoluent. Le marché évolue. Aujourd'hui, on va plus vers des avions de type 350. Et puis regardez quand même le succès planétaire de l'A320, qui continue dans sa forme de l'A320neo, remotorisée par Safran avec le LIP. C'est quand même une réussite formidable. C'est-à-dire qu'en matière d'aviation civile, d'aéronautique, il y a les bonnes années, les mauvaises années, il y a les années de bon cru, comme vous dites. On voit que des bonnes années en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut attendre comme innovation ? Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup, et c'est normal, Eric Trappier, de recherche. Du côté français, du côté d'Asso, du côté international et du côté européen. À quoi ressemblera l'avion des 10 ans, 20 ans qui viennent ? Est-ce que vous le savez d'abord ? Alors, c'est difficile de prédire le futur pour tout un tas de raisons. Mais à 10 ans, oui, c'est facile de le prédire, puisque finalement, on ne voit pas de rupture en 10 ans. La rupture, elle viendra sûrement après. Le travail qui est fait aujourd'hui par les avionneurs, c'est avant toute chose de travailler à encore plus de sécurité, de travailler à l'environnement durable, c'est-à-dire à faire beaucoup moins de bruit, à consommer moins, à s'intégrer mieux dans les aéroports, à être mieux connecté. Aujourd'hui, vous avez un boom de la connectivité, le Wi-Fi, on va avoir les Wi-Fi à bord, on a les téléphones à bord, on a des capacités d'interaction entre l'avion et le sol de plus en plus fortes. C'est-à-dire des avions silencieux, des avions plus électriques ? Voilà, des trajectoires optimisées avec le ciel unique de demain. Et là, la Commission européenne nous aide dans le cadre du projet César pour aller vers un ciel unique. Qui dit un ciel unique, dit une optimisation des trajectoires, donc une meilleure consommation des avions. Il y a des pilotes ou plus de pilotes ? Toujours des pilotes, toujours des pilotes, mais avec des fonctionnalités très différentes. C'est-à-dire que le pilote devient un superviseur. Nous allons de plus en plus automatiser les cockpit d'avions. On s'est déjà fait aujourd'hui un peu. Ça, c'est à quel terme ? Dans 10 ans, vous verrez des cockpit qui seront de plus en plus automatisés. Et les prix, les tarifs baisseraient ? Ça, ça dépend. Vous avez vu, votre téléphone fait beaucoup plus de choses et il est toujours au même prix. Je pense que les avions resteront, bon an, mal an, au même prix, mais vont en faire de plus en plus de choses, plus de range, plus de connectivité, plus de confort pour le passager. Au président de Dassault, vous avez lancé un nouveau vaisseau amiral dans le civil, le Falcon 8X. Il paraît qu'il a un succès formidable. Qu'est-ce qu'il a comme qualité particulière, cet avion ? D'abord, c'est un Falcon. Donc, tous les Falcon ont du succès. Celui-là, c'est le nouveau. C'est le vaisseau amiral de la maison d'assaut. Il fait 6 450 nautiques, donc un range, une capacité d'aller de France en Asie, par exemple, bien plus grande, aller et retour, beaucoup plus de confort. Il est très silencieux alors qu'il achète les grandes sociétés. Les grandes sociétés européennes, les grandes sociétés américaines, les grandes sociétés chinoises, les grandes sociétés russes. Éric Tapier, quand vous parlez de commandes, vous calculez à moyen et surtout à long terme, avec des traductions en emploi. Votre industrie, est-ce qu'elle continue de recruter ? Est-ce qu'elle va continuer à recruter ? Parce que ici, vous avez des endroits où vous montrez toutes les professions de l'avenir aux jeunes. Il y a des expériences, des expérimentations qui sont faites. Est-ce que vous recrutez, vous allez recruter ? Alors, nous sommes contributeurs autour de 190 000 employés et salariés dans la profession. Nous continuons à créer plus de 2 000 emplois par an, ce qui nécessite une embauche d'à peu près 10 000 personnes par an, puisque certains partent en retraite. Et donc, c'est une provision qui continue à être très active, pas simplement chez les grands, Airbus, Dassault, Thalès, Safran, Zodiac et d'autres. Il y a tous les sous-traitants. Donc, c'est des centaines d'ETI et de PME, toutes regroupées d'ailleurs au sein du GIFAS. Et nous continuons d'embaucher, nous voulons embaucher. Nous avons même des fois, la profession a du mal à embaucher. Appel général, on embauche. Combien coûte un tel salon ? Je ne sais pas vous dire, là, je n'ai pas le chiffre. Ça coûte. Ce n'est pas un piège ? Non, 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 mais le GIFAS fait payer à chaque exposant une contribution. Et au global, pour la profession GIFAS, c'est équilibré. C'est-à-dire que ça ne coûte pas. C'est tous les deux ans. Et c'est le numéro un mondial. Nicolas Hulot, est-ce qu'il va venir ? Il était annoncé, mais je ne crois pas qu'il viendra. Pourquoi ? Il trouve qu'il y a trop de gaspillage ici ? Il faut lui demander. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense qu'il y a un nouveau gouvernement. La semaine aussi a été... Non, non, mais en dehors de ça, parce qu'il peut dire qu'on voit... Non, non, on avait beaucoup de choses à lui montrer. Peut-être qu'il faut que vous lui disiez que ça va être électrique, que ça va être plus silencieux, que ça va respecter les énergies. Oui, oui, on avait beaucoup de choses à lui montrer. Par exemple, la Commission européenne nous aide dans ce qu'on appelle clean sky, c'est-à-dire préparer l'avion qui consomme beaucoup moins. Vous voulez dire, un avion consommera toujours du kérosène, au moins dans les 20 ans à venir, mais on consomme beaucoup moins. Et la profession travaille énormément à être compatible du développement durable. Donc, c'est des gros efforts qui sont faits par la présidente. Il y a des nouveaux standards pour moins polluer. Donc, c'est fait. La profession est aussi, d'un point de vue industriel, exemplaire dans le domaine. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à lui dire. Quelle décision vous attendez des nouveaux dirigeants politiques français ? Dans moins d'une heure, vous avez Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous allez lui demander ? Le message est très simple. Si vous voulez que cette réussite qui se voit partout dans le monde, premier contributeur à la balance commerciale française, qui emploie, qui crée de la valeur ajoutée, se poursuive dans les 20 ans qui viennent, il faut investir dans la recherche et la technologie. C'est-à-dire de l'argent ? Il faut de l'argent, mais de l'argent qui est bien utilisé, c'est-à-dire au titre du Corac et du Cospès, qui sont des organisations spécialisées pour proposer des projets du futur. C'est là que l'argent, la recherche, la recherche et l'innovation. Demain au Bourget, le grand public va venir. Ça va être une fête populaire. Je connais beaucoup de monde qui a déjà réservé ses billets. Est-ce que les avions vont faire, comme vous le faites pour les présidents de la République, ou peut-être tout à l'heure pour Édouard Philippe, des démonstrations aériennes avec des vols verticaux de rafales qui donnent le vertige même à ceux qui sont au sol, et avec ces incroyables voltiges ? Oui, à côté de ce salon professionnel dont on vient de parler, il y a la fête aérienne, il y a la fête des familles. Les familles viennent au Bourget et la passion naît chez ces enfants qui regardent les avions. Le rêve est toujours présent dans l'aéronautique et c'est ça qui crée la passion chez nous. Pour tous les petits Antonins qui ont 3-4 ans aujourd'hui, c'est peut-être les ingénieurs de demain. C'est les pilotes et les ingénieurs de demain. Et on a aussi besoin des compagnons. L'avion des métiers démontre que tous les métiers dans l'aéronautique sont des métiers de passion. Quand on vous voit, quand on vous écoute, vous découragez les pessimistes, les anti-européens, on va voir ce que ça donne, et vous rendez fiers sur les capacités d'invention des ingénieurs français. Vous avez vu, quand on a commencé ici au Bourget, il faisait froid, il n'y a pas de soleil. Il commence à apparaître sur le budget. Et il fait un tout petit peu meilleur que les jours précédents. Il faisait très chaud, mais on aime le soleil. Il arrive. Et c'est vrai que c'est une profession d'optimisme, d'entrepreneur, d'innovation, et qu'on a le moral. Bon week-end. Et pour nous, à lundi. Merci, Eric.